Ballet diplomatique ce matin au palais de la République où le président de la République, Smael Omar Ghele, a reçu les lettres de crayons de six nouveaux ambassadeurs étrangers accrédités par leurs pays respectifs auprès de la République de Djibouti. Il s'agit en premier de la nouvelle ambassadrice Dana Porcariscou, ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire de la République française. Dans une allocution faite à cette occasion, la nouvelle ambassadrice française à Djibouti a fait part de sa disponibilité pour renforcer davantage les relations d'amitié et de coopération entre les deux pays et les deux peuples. Monsieur le Président, très honorée de vous rencontrer. Je suis ici entourée par ma première collaboratrice et mon attaché de défense. Je viens vous présenter tous les respects du président de la République française et vous dire une nouvelle fois la joie qui est la mienne de venir servir auprès de vous. Je suis l'ambassadrice de la France. J'espère que je pourrai aussi être l'ambassadrice de Djibouti en France et dans le monde. La nouvelle diplomate française s'est réjouie de l'excellente relation d'amitié existant entre la République de Djibouti et la République française. Le nouvel ambassadeur de Belgique à Djibouti, Stéphane Sige, nouvel ambassadeur donc a saisi l'occasion de la remise de sa lettre de créance pour remercier l'accueil chaleureux qui lui a été réservé. Il a assuré sa détermination pour accroître les relations bilatérales entre la Belgique et Djibouti. Monsieur le Président, bonjour. Mon nom est Stéphane Thaïs. Son Majesté, le roi de la Belgique, m'a nommé comme ambassadeur à Djibouti. Je suis très honoré d'être ici, d'être reçu par vous et de donner mes lettres de créance et aussi la lettre de rappel de mon prédécesseur. Après avoir émis ses lettres de créance au Président de la République, le nouvel ambassadeur belge a eu un premier entretien avec le Président de la République. Il a saisi l'occasion pour saluer les nombreux progrès réalisés à Djibouti dans les différents domaines de développement. Et enfin, le troisième ambassadeur que le Président de la République a reçu était l'ambassadeur du Cameroun, Churchill Ewumbu. Le Président de la République a reçu donc ses lettres de créance, l'accréditant en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Cameroun. Your Excellency, the President of the Republic of Djibouti, my name is Churchill Ewumbu Monono, Ambassador Designate of the Republic of Cameroun to the Republic of Djibouti. I would like to thank you, Excellency, for the privilege and honour you have bestowed on me today to solemnly present the letters of credence by which your brother, His Excellency Paul Beer, President of the Republic of Cameroun, accredits me as Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary to the Republic of Djibouti with residents in Addis Ababa. He has instructed me, Excellency, to extend his fraternal greetings to you as well as the expressions of goodwill from the government and people of Cameroun to the government and people of Djibouti. Dans une allocution, le nouvel ambassadeur camerounais a présenté les salutations du Président camerounais au Président de la République, Smael Marghele. Il a ajouté sa volonté d'œuvrer pour construire les bases solides d'une coopération réussie et une relation bilatérale durable entre la République de Djibouti et le Cameroun. Et le Président de la République, Smael Marghele, a reçu toujours dans la matinée d'aujourd'hui au Palais de la République les lettres de créance du nouvel ambassadeur de Brésil, Djandir Ferrara. Et dans une brève allocution, le nouvel ambassadeur brésilien a réitéré sa volonté d'œuvrer pour consolider les relations bilatérales entre la République de Djibouti et le Brésil. Bonjour Monsieur le Président, je m'appelle Jandir Ferrara dos Santos, j'ai le grand honneur de vous présenter aujourd'hui les lettres de créances par lesquelles je suis nommé ambassadeur du Brésil auprès de la République de Djibouti. Et le nouvel ambassadeur brésilien a loué le rôle majeur de Djibouti dans la stabilisation et la pacification dans la région, le leadership du Président de la République, Ismael Marguerle. La suite, la nouvelle ambassadrice de l'Australie, Madame Julia Niblet, a présenté également ses lettres de créance, l'accréditant en qualité d'ambassadrice plénipotentiaire et extraordinaire de son pays auprès de la République de Djibouti. Good morning, Your Excellency, Honourable President of the Republic of Djibouti. My name is Julia Niblet. I am the ambassador-designate from the Commonwealth of Australia. It's my great honour today to present to you the letter of recall of my predecessor and my letter of credence. I extend to you the warmest wishes from Australia's Governor General, from the government of Australia and from the people of Australia. And I look forward very much to strengthening the warm bonds of friendship between our two countries. La diplomate australienne a remercié le président de la République pour son accueil chaleureux. Elle a exprimé sa motivation à œuvrer au renforcement des relations d'amitié, d'échange et de coopération entre l'Australie et la République de Djibouti. Et enfin, le président de la République, Smael Marghelle, a reçu les lettres de créance du nouvel ambassadeur de la Corée du Sud, Kang Siko. Et l'ambassadeur a affirmé sa volonté et sa disponibilité à travailler davantage au renforcement des relations d'amitié et de coopération entre les deux pays et les deux peuples. Le président Smael Marghelle a souhaité la bienvenue à Djibouti à chacun de ces nouveaux diplomates et les a assurés de la disponibilité de son gouvernement et de son peuple à leur apporter tout le soutien nécessaire à l'accomplissement de leur mission. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, porte-parole du gouvernement Mahmoud Ali Yousouf, et la conseillère diplomatique du chef de l'État, Fathia Djamahuddin, en prie part à ces audiences.